... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir au studio Dr Kamal Gadalla, docteur à l'université de l'Azhar. Bonsoir, Dr. Gadalla. Et nous allons traiter avec lui de la visite, la récente visite en Allemagne du grand imam de l'Azhar, chère Ahmad El Tayyib. Mais auparavant, et comme nous avons l'habitude de le faire, je vous propose une petite minute pour nous parler de l'Azhar avec notre collègue, chère Yves Boussela. On se retrouve tout de suite après. Le grand imam. Il s'est tenu à Berlin. Lors de son allécution, chère Al Tayyib a affirmé que l'islam et la paix sont étroitement liés alors que le prophète Mohamed, paix et bénédiction sur lui, portait un message du merci et de tolérance au monde entier. Le grand imam a ajouté que la philosophie du Goran rejetait la violence entre les musulmans ou les non-musulmans. Cheikh Al Tayyib a également indiqué qu'une partie de la mission d'Al Azhar est de propager la paix entre les nations ainsi que de combattre le terrorisme à travers le dialogue. Merci beaucoup, chérif. Merci beaucoup, chérif. On se retrouve donc au studio. Nous vous excusons pour ce petit problème technique concernant la sonorité il y a quelques minutes. mais un problème qui a été vite réglé grâce à Dieu. Et on se retrouve donc au studio avec le docteur Kamel Gadallah. Docteur Kamel Gadallah, à quelle occasion le grand imam de l'Azhar, le cher Ahmad Al Tayyib, s'est-il rendu en Allemagne ? A-t-il été invité pour une raison quelconque ou c'est lui de lui-même qu'il a pris l'initiative ? Bon, donc, je crois que la visite de monsieur le grand imam en Europe, c'est pas seulement en Allemagne, c'est un peu retardé parce que ça fait aussi un bon moment qu'on souffre de beaucoup de problèmes concernant soit l'islam en général, comme par exemple l'apparition de Daesh sur la Seine, ainsi que les autres questions de conflits internes dans les pays musulmans. Et aussi l'image des minorités et la situation des minorités musulmanes en Europe. Malheureusement, par exemple, jusqu'à présent, en Allemagne, il y a à peu près, comme vous venez de le dire, de la fermée, à peu près 5 millions de musulmans là-bas. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas déclarés au stade confessionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, en fait, né une sorte de crédition, ou bien d'officialisation de l'islam en tant que deuxième religion après le protestantisme. Parce que l'Allemagne est une majorité protestante, il y a aussi des catholiques là-bas. Mais le musulman... C'est pas le christianisme. Ah oui, le christianisme en général. Oui, la chrétinité, tout simplement. Parce qu'en fait, en Europe, vous connaissez qu'on fait une distinction entre le catholicisme et le protestantisme. C'est-à-dire, mais dans ce cas, on devrait dire les sunnites et les chiites aussi. Ah oui, 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 ça existe. Donc c'était très très important, en fait, le calendrier qu'on entend à visiter plusieurs pays européens. Et j'espère, en fait, j'espère de tout mon cœur que la prochaine visite soit en France. Parce qu'il y a la grande minorité musulmane dans toute l'Europe qui atteigne presque entre 9 millions et 10 millions musulmans. Donc c'est très très important, en fait, le temps, de la visite, c'est le temps réel, comme on le dit juridiquement, mais c'est un peu retardé quand même. Les statistiques là, divincent un petit peu, il y en a qui... Mais quand même, ce n'est pas une question de chiffres. Et je vous dis pourquoi, parce qu'une bonne partie des musulmans sont pratiquants et sont très influents dans leur société. Oui, en France, il y a, je crois, un tiers de pratiquants, un tiers assez même excessif, peut-être. Et un tiers qui s'en fiche un petit peu. Oui. C'est réparti entre trois tiers. Bien, le choix de Munster, où s'est tenu une réconciliation interchrétienne entre catholiques et protestants, justement, révèle-t-il une symbolique sunnito-chiite ou plutôt une symbolique islamo-chrétienne ? Les deux, je crois. Parce qu'en fait, pour le dialogue islamo-chrétien, donc, vous connaissez très bien qu'il s'est fait cinq ans qu'il est gilé, en fait, à partir du temps de Benoît XVI. Mais maintenant, on veut relancer de nouveau, en fait, si vous voulez, ce dialogue islamo-chrétien pour la paix mondiale. Et aussi, je crois que pour son nom, c'est monsieur le grand imam, il n'y a aucun problème d'entamer ou bien d'engager un dialogue entre sunnite et chiite, mais à condition qu'il rende cesse de s'infiltrer aux affaires des pays voisins. Donc, si on élimine les questions politiques, je crois qu'il n'y a aucun problème pour nous, en tant que sunnite, d'établir un dialogue avec les chiites. Dans le cadre de la coopération pour la paix mondiale, aussi pour la paix régionale, parce que vous connaisserez bien que maintenant, il y a une sorte d'attraction et de tension entre les partisans de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire le sunnite et les partisans de l'Iran, c'est-à-dire plusieurs petites minorités, en fait, de chiites, même dans les pays arabes, au Kouït, au Bahreïn, donc même en Arabie saoudite, au Liban, en Syrie. Donc, la coexistence pacifique, c'est inévitable, mais à condition de, en fait, respecter cette sorte de coopération dans le cadre de la paix mondiale et ne pas impliquer la politique dans ce qui est confessionnel. Donc, c'est un message, je crois, déclaré pour le dialogue samochrétien et tacite aussi pour le dialogue sunnite et chiite. Mais comment ne pas impliquer la politique alors que, justement, souvent les gouvernements sunnites, mais également chiites, puisque l'Iran, ont une religion d'état officiel qui est l'islam. Donc, on ne peut pas ne pas mélanger une étape quelconque, la politique et la religion, puisque la religion se place au niveau de la constitution. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il s'agit d'une sorte de chantage et d'usurpation de la part des régimes pour se déclarer, en fait, défenseur de l'islam. Mais ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas la vérité. Et je vous dis quelque chose de très, très important pour ma part, en fait, à mon avis. L'État, c'est ce qu'on appelle une personne morale. Ce n'est pas une personne physique pour qu'il ait une confession ou non. Mais c'est une personne morale qui ne pourrait pas être ni chrétien, ni, par exemple, ni musulman, ni rien du tout. Donc, il ne faut, en fait, il ne faut pas mélanger religion et politique, parce que ça ne sera pas ni dans l'intérêt de la politique, ni non plus dans l'intérêt de la religion. Donc, vous seriez plutôt favorable à des États laïcs ou des États où on ne précise pas la religion ? Un État civil. On ne précise pas, c'est-à-dire qu'en Syrie, en Syrie, il n'y a pas de religion d'État. Oui, même l'État. On ne précise pas que l'État non plus, il n'y a pas de religion d'État, effectivement. Le président en Syrie doit être musulman, le président en Liban doit être chrétien, et c'est tout. Ah oui, donc, oui, parce que, par exemple, on ne dit pas que, par exemple, l'État s'en fiche de la religion, mais tout simplement, il faut que la religion soit une référentialité éthique et morale. Mais il n'a rien à voir, en fait, par exemple, pour la gestion des affaires, parce que c'est administratif, c'est peut-être, par exemple, procédural, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez aussi des réglementations, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec toutes les religions. Parce que, par exemple, si on dit qu'il y a de devoirs pour le fonds questionnaire, pour l'agent public de l'État, pour telle personne, pour un journaliste comme vous, un professeur d'université comme moi, donc, ce sont des choses tout à fait civiles qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais dites, par exemple, que la religion, en tant que bonne, bonne moralité, doit gouverner et cadencer tous les agissements, par exemple, toutes les attitudes de l'État, d'être sincère, honnête, et tout cela, donc, je crois que cela ne pourrait jamais déclencher aucun litige, par exemple, entre le plaisir facsion et le plaisir confession. Donc, pour moi, je crois qu'il s'agit d'un slogan qui est levé tout simplement pour justifier le despotisme de l'État. On est là, on est l'espot, oui, le dictateur, mais, en fin de compte, on est le défenseur de l'islam. Donc, qu'est-ce que vous dites ? C'est une généralisation. Oui, donc, c'est une usurpation, en fait, de pouvoir populaire. Bien, et vous avez là parlé de monstres avec la symbolique sunnitogite. Est-ce qu'il était question aussi de la relation entre l'islam et le christianisme ? En fait, la relation entre l'islam et le christianisme doit être repasée dans le cadre du verset coranique que nous exhorte à bien nous entretenir avec nos musulmans, à condition qu'ils n'ont pas une animité ni adversité contre nous, parce que les diversités, en fait, tout à fait déclarées et évidentes à ce propos, Allah ne vous interdit pas de bien entretenir avec ceux qui ne vous ont pas combattus en question de religion, bien au niveau pour chasser de vos demeures et tout cela. Donc, alors qu'ils sont corrects avec vous, il faut être corrects avec eux. Donc, je crois qu'il n'y a pas question de litige, mais je crois que c'est toujours la politique qui pourrait être corrompre. Vous vous rappelez, par exemple, le courroisat de l'été déclenché par qui ? Par des régions d'État. Pourquoi ? Pour confisquer leurs problèmes à un autre monde tout à fait lointain, en fait, de leur territoire et pour, en fait, essayer de séduire les gens et de détourner de leurs problèmes qui se passent là-dedans. Donc, c'est toujours la politique qui pourrait tout corrompre. Mais en ce qui concerne la religion, les gens de religion, les religieux, je crois qu'il n'y a aucun problème. Il y a un respect mutuel, il y a une coopération mutuelle pour la paix mondiale. Et il met à chacun sa confession. Là, comme Dinkouma l'a dit, vous avez votre confession et j'ai la mienne. Donc, dans le cadre de cette coopération, de cette mutuelle compréhension, on pourrait tout résoudre, il n'y a aucun problème. Mais tout simplement, il y a des gens qui ont des intérêts à faire ce schisme, par exemple, entre musulmans et chrétiens, entre soumiques et chiites, entre, par exemple, protestants et catholiques et orthodoxes et tout cela. Mais, en fin de compte, chacun adore qui ? Chacun adore son Seigneur, Allah. Donc, c'est à sa manière même, si la conception de la divinité n'est pas identique, mais, en fin de compte... Elle est presque identique. Elle est presque identique. Il y a un petit différent, en fin de compte, on est tous contre l'athisme, contre, par exemple, la négation de l'existence de Dieu. C'est aussi un point tout à fait positif. Même dans le Coran, Excusez-moi de vous interrompre. En quoi la conception de Dieu est indifférente entre l'islam et le christianisme ? Il me semble que l'homme créateur... Oui, par exemple, en islam, Dieu est très, très simple. Elle n'est pas composée, par exemple. Elle est absolue. Donc, il n'y a pas, en fait, cette... Non, mais Dieu, dans le sens de Dieu le Père, c'est Dieu le Père. C'est fini. Non, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que c'est le créateur. Le concept de Dieu, c'est le créateur de l'univers visible. Oui, sur ce point-là, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Donc, sur plusieurs, plusieurs points, il y a plusieurs choses, en fait, communes entre nous, les musulmans, les chrétiens, les juifs aussi. Et il y a des petites différences. Donc, les petites différences ne pourraient pas toucher la vérité qu'il s'agit d'un Dieu qui est créateur du monde, qui est souverain du monde, qui est, par exemple, le Seigneur de l'univers. Donc, tout cela, en fait, est convenu pour toutes les religions. Et il faut qu'ils travaillent ensemble pour combattre l'athélisme qui exige l'absence complètement de Dieu, la mort de Dieu, je ne sais pas quoi, l'existence de Dieu qui n'était pas du tout existé, bien qu'elle ait existé, mais elle est mort, comme Nietzsche, comme par exemple Jean-Paul Sartre et tout. Donc, je crois qu'il faut... Quand Dieu est mort, c'était peut-être une image comme quoi, selon lui, il n'aurait jamais existé parce que le concept de Dieu est éternel. Donc, s'il est mort, ce n'est pas une divinité grecque. Oui, oui, donc, il n'est pas un panthéon, en fait. En fin de compte, c'est un seul Dieu créateur du monde dans nos trois religions mentistes. Vous avez dit, il y a quelques instants, la Kundina, comme on l'a dit, chacun a sa religion. Et là, c'était une question que j'avais prévue un peu plus loin, un peu plus tard, donc, mais qui m'introduit à la question que je voulais vous poser. Justement, celui qui nous expliquait un petit peu que ce qui est écrit dans le Coran est correct, alors que ce que certains hadiths affirment relève de l'erreur. J'entends là, M. Islam Bahiri, qui nous a montré, comme le précise Lazare, que Daesh n'a rien à voir avec l'islam. Oui. Et Bahiri le disait aussi, que le Coran disait telle chose, alors que certains hadiths disent autrement. Ce monsieur était mis en prison, et certains, Lazare, étaient satisfaits de ce verdict. Pourquoi donc, puisqu'il faisait quelque chose de favorable à l'islam ? Il expliquait que ce que disait Daesh, si ils se sont référés à tel hadith, mais tel hadith, il disait finalement que n'importe quel hadith qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans le Coran, c'est le Coran qui prévaut. En fait, lui, il n'est pas le premier à le dire, il faut rappeler à ce propos, son éminence, le cher Mohamed El-Rézel, qui avait déjà publié un livre qui s'appelle « La tradition entre les gens de hadith et les gens de fiqh ». Donc, il a dit que n'importe quel hadith pourrait aller à l'encontre du Coran, il doit être rejeté, même s'il s'agit d'une chaîne de transmission authentique. Donc, il n'y a pas ce qu'on peut appeler l'abrogation, c'est-à-dire aucun hadith ne pourrait abroger un verset coranique, parce qu'il a en fait complètement mis une négation, ce qu'on appelle l'abrogation. La vie n'a pas d'abrogation. Et il a en fait invité à une nouvelle compréhension de la sonne, de la tradition prophétique. Mais il était en fait chez Dieu fautif de la part de l'Arabie saoudite. Donc, il s'agit toujours d'une grande bataille. Mais malheureusement, l'Islam Bahir n'est pas bien équipé pour s'introduire à une telle bataille, parce que, tout simplement, il y a certains points critiquables. Mais il n'a pas en fait cette aptitude ou cette capacité de nous ex-opposer. En quelles circonstances de telles interprétations étaient, par exemple, compilées, écrites ? Et pourquoi, en fait, il y a certaines interprétations qui subsistent encore jusqu'à présent. Il y a d'autres qui ont disparu. Et pourquoi cette disparition et cette subsistance ? Donc, il y a plusieurs facteurs, par exemple, comme les fondements de fuqh, comme par exemple les sciences normes de hadith. Donc, il y a tout un bagage, en fait, scientifique. Il faut qu'on soit très bien équipé pour qu'on puisse parler. Parce qu'en fait, ça ne s'offit pas, par exemple, de simila descorde en disant un tel hadith a été mal manipulé, de point de vue interprétatif. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne suis pas, bien sûr, spécialiste dans la matière, mais si le Coran vous dit que vous avez droit de choisir votre religion, vous venez de dire la Coran, etc., et que n'importe qui dise non. Ce n'est pas comme ça. Entre le Coran et le n'importe qui, c'est le Coran qui gagne. Oui, c'est le Coran qui gagne, parce que, par exemple, il y a... C'est un petit peu ce qu'il a dit. Oui, mais je connais très bien, par exemple, mais je crois que vous faites allusion à ce hadith, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il change sa confession, il faut qu'il soit mis à mort. Oui, donc, mais c'était, en fait, nous avons, il faut l'avouer, nous avons un problème, on se concerne la chronologie du hadith, c'est-à-dire le contexte dans lequel le hadith était énoncé. Le Coran, en tant que, par exemple, le recueil qui était assemblé et mis en recueil, très tout, même aux vivants de prophètes, donc le contexte, il est toujours en continuité. Mais il y a une petite discontinuité, en fait, dans le hadith, parce que, comme on m'a dit, je crois fermement que la circonstance de l'énonciation de ce hadith, c'était en pleine guerre entre le prophète et le politiste. À cette époque-là, celui qui renonçait à sa confession, c'était quelqu'un qui avait toujours tendance à se rallier aux ennemis, c'est-à-dire que ce n'était pas un simple changement de confession, mais une déclaration d'animosité contre les musulmans, une sorte d'espionnage, une sorte, par exemple, d'ébranler la sécurité des musulmans, donc c'était quelqu'un qui était guéri et béléciste. Mais, dans le cas ordinaire, la règle ne s'applique pas du tout. Bien, mais pourquoi, dans ce... Oui, mais c'est simple. Tout ce qui n'est pas dans le Coran, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'imagine que pour le chrétien, tout ce qui n'est pas, que Jésus n'a pas dit, ça n'existe pas. C'est tout. Non, ça existe. Pourquoi dans le... Non, ça existe. Ça existe. Vous avez plusieurs commentaires, en fait, de pape, de l'Église et tout cela. Oui, mais si le pape... Il ne faut pas oublier, en fait, que ce soit... Si le pape est quelque chose, et que dans l'Évangile, il était écrit autre chose, entre le pape et l'Évangile, les gens vont prendre l'Évangile. Oui, oui, je connais très bien, mais il ne va pas dire que cela va à l'encontre de l'Évangile, mais il va dire que c'est une explication, par exemple, d'un... peut-être d'un chapitre de l'Évangile. Donc, c'est ça, c'est son interprétation. Encore faut-il... Encore faut-il que les gens le croient, à ce moment. Ah oui, oui. Parce que c'est... Tu ne tueras point, tu ne tueras point. À la limite, encore, on peut comprendre, en cas d'attaque, si on est attaqué, qu'on risque de mourir, bon, ben, il faut bien se défendre. Mais il n'y a pas d'autres raisons. Ah oui, oui, je connais très bien, en fait. Mais il faut connaître qu'il y a... Il faut faire la distinction entre deux choses. Une sentence permanente qui ne change pas du tout, comme, par exemple, comment faire la prière, le jour du mois de Ramadan, par exemple. Il y a aussi, par exemple, des règles pour les djihad. Il faut respecter les âmes des civils et tout cela. Et il y a aussi des basse-sentences, mais en fait, d'avis religieux qui étaient plutôt circonstanciels. C'est-à-dire, à la lumière de ce que se passe dans l'université et de guerre entre le prophète, le musulman d'une part, et le polythéiste d'autre part, et chacun, en fait, a l'intention d'écraser l'autre. Donc, c'était une guerre tout à fait acharnée, guerre de résistance, entre les Mécrois et les Médinois. Donc, il ne faut pas le mettre émulation. Donc, il y avait, en fait, des circonstances tirées de hadiths et d'informations traditionnelles de prophètes qui étaient circonstanciels. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lien de causalité, comme vous pouvez le dire. Si la condition est remplie, donc, mission accomplie. Sinon, donc, ce n'est pas du tout à appliquer cette règle-là, parce que cette règle, c'est circonstanciel. Ce n'est pas une règle pour toujours. Donc, il y a des choses qui ne sont pas pour toujours. Les généralisés jusqu'à présent, comme le fondage, par exemple, ils dirent que le dernier verset était le verset de l'épée, c'est-à-dire qu'il faut combattre les non-musulmans et tout cela. Tout ça, en fait, est tout à fait erroné. Dans cette erreur, il fait tomber Saïd Qodb et Buala al-Mawdoudi et les autres. Et c'est un héritage tout à fait accumulé. Mais je crois qu'il faut accorder une attention particulière aux gens versés en religion. Il faut les inciter, les stimuler à nous mettre les points sur les yeux dans ces questions époneuses et connaître les autres choses, c'est-à-dire les avis religieux, qui étaient circonstanciels de l'époque. Il faut, en fait, les mettre parmi les grandes références patrimoniales. Mais ce n'est pas à mettre à jour aujourd'hui. Et donc, il faut faire la distinction entre ce qui est purement académique et ce qui peut être réglé et mis en œuvre sur la scène de la réalité. Bien. Est-ce que le grand imam de Lazar en Allemagne a évoqué les principaux points... Bon, déjà des revendications musulmanes. Oui. Parce qu'il en a... Il a présenté des revendications musulmanes. Vous avez fait état d'une de ces revendications que la religion musulmane soit reconnue d'une manière... Officielle. Encore qu'il n'y a pas de religion officielle en Allemagne. Oui, officielle, c'est-à-dire que... Oui, on paye des impôts, par exemple, à telle église et telle église, etc. Mais, il y a-t-il eu d'autres demandes qu'il a formulées ? Je crois que toutes les demandes, dans cette perspective, ce sont les demandes de tous les musulmans de l'Europe. Par exemple, on travaille le vendredi, on n'a pas le temps de faire la prière le vendredi. On pourrait, par exemple, prendre une pause suffisante pour faire la prière. Si, par exemple, le jour du petit païram, du grand païram, était, par hasard, un jour de travail à l'école, donc, si les étudiants, en fait, s'assentent pour fêter ce jour-là, en fait, ils sont pénalisés. Donc, il y a la plus... Par exemple, pour les abattoirs musulmans, pour les carrés musulmans, dans les grands cimetières, pour enterrer, ensevelir les morts musulmans à la manière islamique. Donc, il y a des petites choses, en fait, je crois que c'est assez facile, en fait, d'aller surmonter. S'il y a une volonté commune de la part des musulmans, là-bas, avec le soutien de leur pays, normalement, et aussi les autorités de ce pays-là, parce que pour eux, ce qui doit prévaloir, c'est le travail. Si on fait son boulot, alors il n'y a aucun problème qu'ils prennent un congé de quelques heures pour le vendredi, ou aussi un jour de congé pour... un jour férié pour le petit païram, le grand païram. Mais dans des pays musulmans, il n'y a pas de minorité chrétienne d'origine, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, il n'y a pas de... Il y a, par exemple, une minorité chrétienne de 10%, mais que ce soit aux Émirats, voire même en Arabie saoudite, d'origine étrangère, mais ils n'ont pas de congé non plus, ils n'ont pas de... il n'y a même pas d'église en Arabie. Ah oui, mais c'est une horreur, en fait. C'est une grande horreur, parce qu'il faut la réciprocité, et vous connaissez bien le principe de la diplomatie, c'est la réciprocité. Donc, si on veut, par exemple, élargir la table ronde pour la discussion de toutes ces questions, moi, je suis entièrement d'accord. Il n'y a aucun problème. Et je crois qu'il y a l'Azhar aussi, n'a aucun empêchement pour ce point-ci, parce que, par exemple, vous connaissez, dans la plupart du service de l'État, en Égypte, le dimanche, le travail, c'est presque... Oui, en Égypte, oui. Et même les fêtes, pourquoi pas ? Pourquoi pas pour l'Arabie saoudite ou pour les autres pays ? C'est-à-dire... Si il n'avait pas, par exemple, une expérience démocratique comme l'Égypte, l'expérience a commencé avec le Kiddiv Ismail, ça fait presque 150 ans, donc pourquoi on ne cherche pas à se servir de ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, dans les autres pays arabes qui sont plus en progrès que les pays du Golfe ? Pourquoi pas ? Nous ne sommes musulmans comme nous. Dans la religion, on ne trouve aucun empêchement pour le faire. D'ailleurs, en Syrie, par exemple... Oui, en Syrie, en Liban, par exemple... Le Liban, c'est différent un petit peu déjà, mais en Syrie ou en Irak, il y a des... Oui. Les fêtes chrétiennes sont reconnues. Oui, en Syrie et en Irak, et l'Égypte, c'est-à-dire les pays de civilisation. Il ne faut pas l'oublier, aussi, la civilisation, elle joue un grand rôle dans la pensée et la réflexion du peuple. On ne pourrait pas demander à quelqu'un de pays du Golfe qui est en cours mentalement bédouin jusqu'à présent. On ne peut pas entrer dans cette question. Nous, tout simplement, on pourrait progresser, on pourrait se servir des questions plus de l'autre. C'est pas... C'est une expérience de l'Égypte pour ces pays-là. L'Irak, c'est juste à côté ? L'Irak, oui. L'hémotrophe ? C'est un peu l'hémotrophe. Bien. Ça, c'est pour les revendications des musulmans en pays chrétien ou en pays laïque, en État laïque, que le pays soit chrétien, de culture ou... En pays européen, en général, grosso modo, l'Occident. Oui, dans les pays occidentaux. Bien. Mais on voit souvent des manifestations en Europe pour certains droits musulmans. Mais on n'a jamais vu de manifestation, du moins, je l'ignore, que quand il y a eu, par exemple, le massacre des Yazidis. Certes, l'Azhar a regretté ces massacres, il les a condamnés, mais il n'y a pas eu de manifestation contre le massacre des Yazidis, l'entrée dans les territoires de la plaine de Miniv, qui est peuplée de chrétiens en Irak. Et ils ont chassé la population de cette région. Ils ont... En Syrie également, etc. Bon, il n'y a pas de manifestation de ce côté. Je crois que cela est lié à l'absence de la conscience. Parce que vous parlez des questions un peu épineuses et on bougeait aussi, un peu opaques pour les masses populaires qui ne sont pas lecteurs, qui sont, par exemple, auditeurs, la plupart du temps. Mais on connaît très bien, correctement, que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui fait des cartons contre le prophète, donc c'est interdit. Mais on dit toujours en Irak, c'est compliqué. On ne connaît pas, par exemple, s'il y a peut-être des causes qui ont déclenché à faire cela. Peut-être il y a... Donc, il y a cette absence de conscience. Mais moi, moi, personnellement, j'invite tous les musulmans, en fait, à exprimer leurs mots contentement et leur, si vous voulez, en fait, leur colère contre ce que se passe de la part de Daesh. Parce que, contre l'islam, ce n'est pas seulement contre des azides et des chrétiens, mais c'est toujours contre l'islam parce que, comme ça, on pourrait prendre l'islam comme une religion de violence. Une religion de violence, on ne pourrait jamais faire une civilisation qui a dépassé mille ans. correctement, et si on revient à l'histoire... Il y a un temps sous les abbassides, Bagdad, Réonel, partout. même des acteurs en fait, qui étaient à Bagdad, qui avaient leur droit complet. On peut dire que parmi les poètes, il y en avait qui étaient très osés, nous avions appris ça à l'école. Ah oui, pardon, vous avez l'Abboula Atahir et les autres. Il y a d'autres qui vantaient le plaisir du vin, etc. Le plaisir du vin, tout cela. Même de l'atisme, même de l'atisme en fait. Aussi. Ah oui, il déclarait l'atisme. Par exemple, vous avez l'Abboula Atahir Vous pouvez revenir par exemple au livre à l'œuvre romana montale d'Ahmad Amin Fagr l'Islam Raha l'Islam Zohr l'Islam Il a traité la vie mentale et intellectuelle des Arabes au temps de l'Islam et avant l'Islam au début de l'Islam et dans le panouissement de l'Islam malgré de telles tendances l'Islam il était gardé sain et sauf parce que c'est une religion tout à fait raisonnable et logique donc ce qui ne sera pas du tout ébranlé par un poème de la part d'un poète je ne sais pas un carton de la part d'un dessinateur donc c'est elle est plus forte que cela mais donc c'est l'absence de la conscience on n'est pas en fait très très conscient des valeurs de notre religion comme la tolérance par exemple comme essayer comme l'altérité il faut respecter l'altérité comme par exemple la compréhension nutienne ce sont des valeurs qui malheureusement en absence de la conscience musulmane étaient figées malheureusement donc pour revivre tout cela il faut revivre la conscience collective faire revivre la conscience collective mesdames messieurs c'est avec ces quelques mots que nous parvenons au thème de cette édition de ce soir nous avions le plaisir et honneur de recevoir au studio aujourd'hui docteur Kamal Gadallah professeur à l'université d'Al-Azhar merci beaucoup docteur Gadallah de votre participation de votre éclairage un petit peu et d'avoir confirmé effectivement qu'à un moment de l'histoire de l'islam et la plus glorieuse bagnette la magnifique Haroun on était très ouvert très ouvert et on avait le tout dans ce monde musulman merci également à vous mesdames messieurs merci à toute l'équipe de ce soir rendez-vous à samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme bon week-end